Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui dans le cadre des rencontres de Gallica, une séance qui portera sur le site France Brésil afin de vous le faire découvrir et ce sera mon objectif pendant la première partie de cette séance. Puis, grâce à Nathalie Ersan, nous naviguerons au fil des ressources en ligne et via Gallica surtout et de ses partenaires. Compte tenu de la situation particulière que nous traversons, cette séance est enregistrée pour être diffusée à partir du 15 décembre qui était la date prévue à laquelle cette rencontre devait se tenir. Nous travaillons toutes les deux, Nathalie et moi, au département littérature et art et nous allons commencer bien évidemment par nous présenter. Nathalie. Alors, Nathalie Ersan, coordonnatrice scientifique de la numérisation, donc au département littérature et art. Je suis Régine Piersanti, chargée de collection en langue portugaise et littérature d'expression portugaise et également responsable scientifique du site France Brésil. Le visuel qui apparaît ici est celui du tout nouvel habillage de notre site puisque la collection patrimoine partagée à laquelle appartient France Brésil est actuellement en train de faire peau neuve. Peut-être aurais-je tout à l'heure quelques petites hésitations lorsqu'il faudra naviguer sur le site directement car ces nouvelles pages ne me sont pas encore très familières. Créée dans le cadre de l'année de la France au Brésil par les bibliothèques nationales des deux pays, ce site que nous avons inauguré en novembre 2009 à Rio de Janeiro et qui s'est d'abord intitulé La France au Brésil, préfiguré déjà à l'esprit de la collection numérique des patrimoines partagés conçu par la BNF en 2017 et dédié aux relations entretenues entre la France et d'autres pays du monde. Et tout en bénéficiant déjà en 2018 d'une révision complète de ces pages à la faveur d'une nouvelle vague d'enrichissement, c'est à l'occasion de son intégration dans la collection des patrimoines partagés que le site a été rebaptisé plus simplement France-Brésil puisqu'il s'agit bien de croiser les regards et les perspectives et de faciliter un échange de compétences de part et d'autre de l'Atlantique. Le partenariat qui unit les deux pays repose sur deux équipes interdisciplinaires à Paris et à Rio de Janeiro où se trouve la Bibliothèque nationale du Brésil, bien que Rio ne soit pas la capitale. Avec ma collègue Angela Montero-Bétancourt, chef de projet du côté brésilien, nous avons pu réunir autour de nous des professionnels des bibliothèques et des spécialistes et nous appuyer sur l'expertise d'un conseil scientifique coordonné par les deux autres membres fondateurs de notre équipe, Michel Riodel, professeur à l'Université de la Sorbonne et Hilda Mendez dos Santos, maître de conférences à Sorbonne Nouvelle, qui nous ont permis de mener à bien cette aventure et dont le dynamisme perdure onze ans plus tard. Le site a d'abord été hébergé sur un serveur unique au Brésil et désormais il est placé d'un commun accord sous la tutelle de la Bibliothèque nationale de France. L'éditorialisation a été de sa création l'un des axes forts de ce site qui compte aujourd'hui, sous l'égide de l'équipe constitutive que je viens d'évoquer, une quarantaine de collaborateurs, des rédacteurs brésiliens et français et aussi des traducteurs. Deux binômes de traducteurs se sont succédés au cours des diverses phases d'enrichissement afin de transposer évidemment les articles d'une langue dans l'autre. On dénombre actuellement près d'une centaine de textes, tous inédits, permettant d'éclairer les thématiques et de contextualiser les documents. Ici, un texte sur la popularité du théâtre français au Brésil à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, article rédigé par une universitaire brésilienne. On voit que les documents auxquels l'article donne accès sont de typologie diverse, des recueils de pièces de théâtre pour illustrer cet article-là, des estampes, des affiches, diverses illustrations. Et nous y avons même joint, même si l'on ne le voit pas sur la diapositive, quelques enregistrements d'opérettes sur des disques 80 tours des années 1880, je crois. Alors, destiné à valoriser et à mettre à la disposition du public un vaste ensemble de documents représentatifs des relations entre les deux pays du XVIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, le site témoigne de la manière dont circulent les hommes, les idées et les savoirs, dont se forgent aussi les modèles et les imaginaires. Le corpus documentaire a été organisé en quatre chapitres en fonction d'un schéma majoritairement ou en partie, disons, chrono-thématique. Ces quatre grands axes permettent de rendre compte à la fois de la présence réelle de la France au Brésil, mais aussi de sa présence symbolique. Ces quatre sections, temps fort, courant transatlantique, littératures et idées, arts, sciences et techniques, sont elles-mêmes subdivisées en plusieurs chapitres. Voici ces ensembles thématiques, tels qu'ils se présentent sur le site lui-même. Voilà, donc le visuel d'accueil et les quatre rubriques qui sont cliquables. Voilà, les temps forts ici, puisque nous avons intitulé ce chapitre afin d'y retrouver des jalons importants, des événements majeurs de l'histoire de ces relations franco-brésiliennes. Cette histoire qui s'est nourrie de récits fameux, tel celui de l'abordage de Nicolas de Villegagnon dans la baie de Rio de Janeiro en 1555. On ne sait pas toujours que la France a cru pouvoir étendre son royaume en colonisant le Brésil au XVIe siècle. Mais c'est bien ce qui s'est passé au XVIe siècle et au XVIIe siècle, d'ailleurs, un peu plus tard. Alors, chaque chapitre est introduit par un petit article de présentation rédigé en grande partie par Michel Riodel. Il y a donc une présentation de l'axe thématique et ensuite une déclinaison en fonction des chapitres. Ici, « Logique coloniale », où l'on retrouve l'article que je viens de citer sur Villegagnon et l'abordage de la baie de Rio de Janeiro. C'est toute l'aventure de ce que l'on a appelé la France antarctique. La terre de Gonneville est également un des événements majeurs de ce XVIe siècle. Je ne vais pas passer sur tous les chapitres, mais je veux simplement vous montrer comment cela fonctionne. La deuxième partie de ce premier axe des temps forts s'intitule les années 1789-1830, où l'on voit ce qui a trait à l'invasion napoléonienne à cette époque-là, qui a eu un grand impact sur le Brésil, puisque la cour royale du Portugal s'est transposée à Rio de Janeiro. Les années 1920-1930, où l'on évoque la mission française à l'université de San Paolo. Ce n'est pas un épisode non plus qui est très connu, mais au XXe siècle, les échanges culturels se sont renforcés grâce à des missions françaises d'enseignement réalisées dans les universités brésiliennes. Ainsi, de jeunes enseignants français, parmi lesquels figurent Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, ont participé à la fondation des universités de San Paolo en 1934 et Rio de Janeiro en 1935. Le deuxième grand axe, les courants transatlantiques, permet de retrouver ici, de réunir tout ce qui est voyages transatlantiques, écrits et correspondances, dans une première partie. On y trouve les voyages célèbres d'Auguste de Saint-Hilaire, botaniste et explorateur, qui a rédigé en 1823 la première thèse universitaire sur le Brésil. La popularité de ces relations de voyage, de ces récits de naturalistes, ont inspiré Montaigne aussi bien que Lévi-Strauss et ont permis une plus large circulation des savoirs et des projets. On trouve dans ce chapitre-là un focus sur les femmes en voyage et un peu plus loin, les voyageuses, qui est très intéressant puisqu'il donne accès à des documents que l'on a oubliés, puisque certaines femmes aventurières ou accompagnatrices tout simplement de leur époux ont consigné leurs aventures ou leurs impressions dans des journaux intimes ou des récits qui sont souvent passionnants et que l'on peut donc lire directement en ligne sur le site. Le troisième axe, qui s'intitule littérature et idées, permet de découvrir les grands mouvements littéraires poétiques qui ont subi l'influence de la France, l'influence de la littérature française. Ici, nous trouvons par exemple un article sur la poésie à l'époque romantique, le modernisme brésilien et ses contacts avec la poésie francophone, un article sur les réalistes et les parnassiens au Brésil, et puis un chapitre qui tend vers plus d'événements qui échangent de modernité qui se sont déroulés vers la fin du XIXe et plutôt le début du XXe siècle. Dans Lettres en miroir, comme je vous le disais, on trouve des articles sur les acquandances de la littérature brésilienne avec les lettres françaises et dans Vision du Brésil, quelques textes évoquent de grands écrivains français qui ont fait le voyage au Brésil, tels que Benjamin Perret, Bernanos, Blaise Sandras, on évoque ici aussi Ferdinand Denis et également Victor Hugo. C'est assez étonnant, mais Hugo a été traduit dès les années 1830 et quasiment idolâtré par certains écrivains brésiliens. Le quatrième axe intitulé Art, Sciences et Techniques permet d'aborder les développements majeurs des sciences et des techniques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. On y évoque la photographie avec deux grands photographes français qui ont vécu la majeure partie de leur vie au Brésil, Jean Manzon, Marcel Gautereau, Pierre Verger, qui est aussi très connu. On évoque également les architectes tels que Grand-Jean de Montigny, ici Auguste Glaziou, qui a été le créateur du jardin tropical brésilien, et également le Niçois, très peu connu par le grand public, Hercule Florence, qui est un peintre, enfin, lorsqu'il s'est embarqué pour le Brésil à l'âge de 20 ans, il était surtout attiré par l'aventure, mais il a été recruté pour devenir le peintre d'une grande expédition, l'expédition Languedorf, et il est par la suite, en s'établissant au Brésil, devenu un génial inventeur. Dans cette rubrique que nous avons intitulée les incontournables et les sujets innovants, je reviens d'ailleurs sur ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, ces femmes voyageuses, exploratrices ou contrebandières, artistes, qui ont rédigé des textes vraiment curieux et passionnants. Quelques-uns s'affichent ici. Nous avons une Parisienne au Brésil de Madame Toussaint-Sanson qui est vraiment très amusante à lire. Madame Elisabeth Agassi qui, en fait, a été l'accompagnatrice de son mari lorsqu'il a participé à l'une des expéditions qui ont exploré le nord du Brésil et le bassin amazonien. Également, on voit apparaître ici les mémoires de Sarah Bernard. Il y a tout un chapitre consacré au théâtre français au Brésil et Sarah Bernard est allée en tournée à Rio de Janeiro en particulier. quelques fois, nous pouvons vraiment nous féliciter d'avoir pu mettre à jour des trésors. Ici, un document qui est un manuscrit qui a été numérisé à partir du fond Ferdinand-Denis de la Bibliothèque Sainte-Genevièvre. Ce sont les notes dominicales de Tolnard qui appartiennent au fond Ferdinand-Denis. En réalité, il y a plus de 2000 documents numérisés sur le site France-Brésil. Ce nombre de documents est bien plus important et il sera comptabilisé prochainement puisqu'une mise à jour permettra de rattacher tous les documents qui ne comportent pas encore le code France-Brésil permettant de les identifier sur le site. Et on voit ici qu'il y a sur notre site différents types de supports évidemment des imprimés que ce soit des livres ou des périodiques des manuscrits des cartes et même des enregistrements sonores que je passe ici car nous vous ferons entendre un enregistrement à la fin de notre séance. Une politique d'ouverture à d'autres fonds. Le corpus qui était destiné à s'étoffer régulièrement qui s'est étoffé régulièrement au rythme de nouvelles campagnes de numérisation au sein de nos deux bibliothèques nationales bénéficie également d'un accroissement extérieur grâce au partenariat noué avec d'autres institutions. Ainsi, en 2018, l'ensemble s'est enrichi de documents issus de la bibliothèque numérique manioc qui est spécialisée sur la Caraïbe, le plateau des Guyane et le bassin amazonien. Nous avions déjà conclu en 2016 et je l'ai évoqué précédemment, un partenariat avec la Bibliothèque Sainte-Geneviève afin de numériser un fonds remarquable que j'évoquerai ensuite. Et en 2019, une convention a été signée entre la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque brasiliana de San Paolo qui est riche d'une collection privée de plus de 60 000 volumes consacrés essentiellement à la culture et à l'histoire du Brésil. Une convention a donc été signée entre la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque Sainte-Geneviève et elle a permis de numériser et de verser dans Gallica plus de 340 documents issus du fonds Ferdinand Denis classés au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Deux articles évoquent ce fonds numérisé et le remarquable collectionneur qui était Ferdinand Denis conservateur puis administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève est considéré un peu comme le père des études brésiliennes en France. Autour du site, une vie scientifique s'est greffée grâce à des rencontres que nous avons organisées soit pour célébrer des événements liés à l'histoire franco-brésilienne soit pour certaines manifestations culturelles qui nous ont permis de rebondir sur des articles figurant déjà sur le site. Trois manifestations en particulier se sont distinguées. La première, Indianité et Indianisme, s'est tenue ici à la Bibliothèque nationale de France en 2011. La seconde, s'est tenue à Rio de Janeiro, au Liarres Cruzados, Regards croisés, en 2012. Et la troisième, un peu plus récente, qui s'est intitulée Le moment de 1816, célébrée à la fois le bicentenaire de la mission française au Brésil, ainsi que, plus particulièrement, l'œuvre de Ferdinand Denis, et d'Auguste de Saint-Hilaire. Ces événements ont pu être mis en ligne, essentiellement, pour l'instant, ceux qui ont été enregistrés à la Bibliothèque nationale de France et le colloque Indianité-Indianisme qui s'est déroulé sur une journée. et, par ailleurs, en 2007, le colloque international qui s'est déroulé ici, à la Bibliothèque nationale de France, mais aussi, pour sa seconde journée, à la Maison d'Amérique latine. Comment accéder au site ? C'est la question majeure qui nous réunit aujourd'hui. L'accès au site des documents numérisés issus des deux bibliothèques nationales ou de leurs partenaires s'effectue via la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, en passant ou pas par la collection des patrimoines partagés, et pour la Bibliothèque nationale du Brésil via leur bibliothèque numérique qui s'appelle BN Digital. Voilà. Et je vais maintenant passer la parole à Nathalie qui va vous vous faire naviguer un peu plus précisément dans les arcanes de Gallica. Merci, Régine, pour cette présentation du projet du site pour en Brésil. Effectivement, je vous propose maintenant de poursuivre cette rencontre par la découverte des fonds ayant trait à la relation entre la France et le Brésil dans Gallica. Ce sera aussi l'occasion de vous présenter des documents exceptionnels et diverses fonctionnalités de notre site institutionnel. Tout d'abord, voici la page d'accueil que je vous présente très rapidement. Donc, tout en haut de l'écran, vous voyez deux possibilités de mode de recherche. Une recherche simple qui fonctionne type moteur de recherche classique et la recherche avancée que nous allons voir tout à l'heure. En recherche simple, vous avez aussi la possibilité tout de suite de filtrer par type de documents que vous recherchez. À la suite, vous avez différentes rubriques des documents d'actualité, des sélections, billets de blog, différentes rubriques ainsi qui se succèdent. Donc, la thématique d'actualité Noël. Les dernières sélections Gallica qui ont été mises en ligne, des outils qui sont plus destinés à la jeunesse, la rubrique et le coin des enfants. Puis ensuite, pour les lycéens et étudiants, vous avez donc des e-pubs, les sélections consacrées aux classiques de la littérature française, l'histoire de France par l'image, le programme du bac de français notamment. Puis ensuite, la mise en lumière de certains documents ou sites de bibliothèques partenaires, des outils et tutoriels et enfin, les sélections Gallica. Donc, nous allons passer par le menu des sélections Gallica qui est juste en dessous des entrées de recherche et nous allons chercher ce qui a trait au Brésil. Donc là, vous avez l'entrée, vous avez ici 300 thématiques qui sont présélectionnées, une entrée par type de document, par thématique, R géographique et un accès aux billets de blog. Donc là, on va passer par R géographique, Amérique, Brésil. Donc, nous arrivons sur la page d'accueil qui recense à la fois des entrées par type de document dans nos sélections consacrées au Brésil. Vous avez les cartes, les photographies de la société de géographie, des enregistrements sonores ainsi que des images du Brésil, les musiques, puis il y a des entrées thématiques, la découverte du Brésil, logique coloniale, le voyage au Brésil, la mission artistique française à Rio de Janeiro en 1816, nature sous les tropiques, lettres et littératures visuées du Brésil. Les deux dernières vignettes donnent un accès direct au site France-Brésil et à tous les documents. Alors, tous les documents, on va vous expliquer lesquels. Et ensuite, vous avez une introduction à cette page-là. Si nous allons dans tous les documents, nous voyons déjà un pavé qui s'appelle Gallica vous conseille. C'est une succession de documents qui ont été présélectionnés, voilà, donc différents types, ainsi que des ventes très directes vers des sélections Gallica ou des billets de blog. Voilà. On va fermer ce pavé. Et ensuite, nous avons ici une liste de documents au total 7047 qui répondent à une recherche qu'on a préenregistrée, à savoir le sujet au niveau des données bibliographiques contient le terme Brésil ou le document contient le terme Brésil dans les données du catalogue ou à l'intérieur des documents qui sont disponibles en mode texte. Ici, nous voyons sur la gauche une liste de facettes qui nous permettent d'affiner notre recherche. Nous voyons ici différents sites de consultation, différents types de documents. Nous pouvons filtrer aussi par auteur, par date d'édition. Nous pouvons choisir un siècle en particulier, un thème, une version. Donc là, en fait, ça donne un accès aux e-pubs. Donc les e-pubs, ce sont des formats livres numériques que vous pouvez télécharger sur smartphone ou tablette ou liseuse. là, j'ai fait le filtre. Vous voyez, il y a assez de documents que vous pouvez télécharger. Vous avez ici la petite icône e-pub qu'on voit ici. Je décoche. Ensuite, vous pouvez choisir la langue du document. Pour les lusitophones, vous pouvez choisir les documents en portugais uniquement. vous pouvez aussi demander les documents imprimés qui sont numérisés avec un mode texte. Et pour terminer, le chiffre d'accès, c'est les documents qui sont libres de droit. Parce que là, vous voyez ici, il y a deux entrées. Documents consultables en ligne, c'est-à-dire sur Internet, et en dessous, documents consultables sur place. En fait, ces 421 documents sont couverts par le droit d'auteur et ne sont consultables que dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale. Alors là, sur ces 7047 documents, ce que je vous propose, c'est de chercher le pain de sucre. On va lancer la recherche. Et là, nous voyons, nous avons plus que 234 documents qui répondent à notre recherche. Il y a à la fois des documents de Gallica, des documents de la Bibliothèque nationale du Brésil, des livres, de la presse et des images. Alors, si nous voulons uniquement des images, je clique ici. Et là, nous voyons bien le pain de sucre. Là, par exemple, vous voyez ici la petite map monde qui vous donne la géolocalisation du document. Et là, nous voyons, nous sommes bien à Rio. nous pouvons, nous sommes bien au Brésil. Et si on zoome un petit peu, on devrait arriver sur la baie de Rio de Janeiro. Nous pouvons aller sur le document. Ici, vous voyez différentes informations sur cette entrée, sur cette partie à gauche. Vous avez le type de document, les dimensions. Là, ici, nous retrouvons la map monde de géolocalisation. Un peu plus bas, dans A savoir plus, vous avez les données bibliographiques, ici. Et vous avez, un peu plus bas, d'autres documents approchant qu'une sélection comme ça, qui peut vous donner envie de découvrir d'autres documents. Ce pavé peut se fermer avec la petite languette qui est ici. Comme ça, nous avons, en plein écran, notre pain de sucre sur lequel nous pouvons zoomer avec un double clic ou en cliquant sur Zoom. Après, nous allons revenir en arrière. On va revenir à notre recherche. Avec le fil d'Ariane, c'est quand même plus simple. On va... Qu'est-ce que je veux vous montrer ? Oui. Quand on descend, faites tout en bas. Nous voyons ici le logo, qui est le logo de la Bibliothèque nationale du Brésil, comme quoi ce document appartient à ce fond. Et il est bien mentionné « Documents accessibles sur le site de la Bibliothèque nationale du Brésil ». Si on clique sur le document, nous allons sortir de l'interface de Gallica pour entrer sur le site de la Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale du Brésil. Donc aussi, nous allons systématiquement... Ça a fonctionné tout à l'heure, naturellement. Voilà. Et nous avons le pain de sucre en dessin sur la Bibliothèque nationale du Brésil. Voilà. Je vous propose de revenir en arrière pour voir la différence avec une entrée sur une thématique. Donc nous avons choisi, de façon très arbitraire, la nature solide tropique. et au lieu de tomber directement sur une liste de résultats, nous avons une page éditorialisée avec des articles consacrés à différentes personnalités. Auguste de Saint-Hilaire, Ferdinand Denis, Hercule Florence et la Contamine et une entrée un peu plus générale sur ces personnages. Là, nous allons voir Hercule Florence. Ah, zut, j'ai fait une... J'ai été un peu trop... Bon, c'est pas grave, je reviendrai en arrière tout à l'heure. Donc on va voir Hercule Florence. Et cette fameuse expédition au Brésil de la mission russe. Voilà. Donc nous sommes ici et nous allons pouvoir regarder de plus près certains documents. Donc là, nous sommes dans un affichage mosaïque et nous pouvons sélectionner ici la vue numéro 7 qui est une autre représentation du pain de sucre que l'on peut retourner. On peut zoomer pour l'avoir de plus près. Il est aussi possible de télécharger le document. en JPEG ou en PDF. Si vous sélectionnez en JPEG, vous pouvez aussi télécharger donc l'image en entier, une partie de l'image en qualité haute résolution ou dans la résolution dégradée affichée. Si vous choisissez le PDF, ça peut être le document en entier ou une partie du document. Et ce PDF vous permet l'impression du texte. Voilà, donc je vais revenir sur la première chose que je voulais vous montrer, à savoir les cartes du Brésil. Donc on va revenir au Brésil. Les cartes du Brésil. Et là, nous avons, comme tout à l'heure, une liste de résultats qui répond à la requête Atlas Brésil, carte Brésil ou Portulant Brésil. Il y a une carte qui est très importante, c'est l'Atlas Miller. Nous allons voir ici. Et nous pouvons, on va refermer. Ce sera beaucoup plus simple. Nous zooms et nous pouvons ainsi rentrer dans l'Atlas et voir donc les différentes illustrations qui sont sur cette carte. Si on va en mer, on voit les boussoles, les navires. Alors, il y a une autre carte qui peut être intéressante. qui est plus sur la Guyane. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Là, c'était bien ça. Ah, bah oui. Alors, parce que je suis toujours, en fait, sur l'Atlas. On va revenir en arrière. Ce n'est pas grave. On va revenir là. Les cartes. Là. Parce que j'étais toujours sur l'Atlas Miller, donc forcément, ils ne pouvaient pas trouver une autre. Ici, Guyane. Là, voilà. Donc, il s'agit de parties de terre ferme où sont Guyane et Carrivan. nature solitropique. Je vous l'ai déjà montré. Donc, on va vous montrer dans Hercule Florent, parce que chose que j'ai oublié de vous montrer, ce sont des illustrations autres qui sont plus en couleur que le pain de sucre de tout à l'heure. C'est un petit peu laborieux, je m'en excuse. Donc, on retourne nature solitropique. Toujours Hercule Florent. Il y a vraiment de très, très belles illustrations à vous montrer. Donc, on tente de profiter. Voilà. Donc, il y a la vue numéro 7 que nous en avons déjà vue. La vue 57. c'est un très bel oiseau. Donc, par exemple, pour cet oiseau, ce que vous pouvez faire aussi, c'est partager et envoyer ce document sur Facebook, Twitter, Pinterest. Vous pouvez aussi l'envoyer par mail à vous-même ou à quelqu'un d'autre, mais aussi intégrer le document ou une partie de l'image grâce au lecteur portable. Et vous pouvez ainsi l'envoyer à quelqu'un, enfin, l'intégrer, pardon, sur votre blog ou sur un site internet. Là, on va essayer de voir si je peux modifier. Il ne veut pas. Ce n'est pas drôle. Il y a aussi la vue 117. d'animals. Il n'a vu 169. Et pour finir, la vue 209, qui est le poisson qui illustre l'entrée Hercule Florence sur la page. Alors, vous êtes naturellement des bienvenus, invités, aller voir les autres entrées thématiques et par type de documents. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de retrouver les ensembles qui ont été choisis pour le site France Brésil. Et on va commencer par les documents de la Bibliothèque nationale, qui ont été choisis pour ce partenariat et qui ont fait l'objet d'un signalement dans le catalogue général. Et qui sont interrogeables dans Gallica via la recherche avancée, donc ici, grâce au filtre, enfin au champ, collection. Et ici, nous pouvons choisir France Brésil. Donc, si vous tapez F, vous allez arriver directement à la lettre F, qui va simplifier un petit peu les choses. Et nous descendons jusqu'à France Brésil. On lance la recherche. Et nous avons ici 266 documents BNF disponibles dans Gallica, répondant donc à ce code que nous avons intégré au catalogue général. Il y a un document qui a été mis en valeur, surtout, c'est le voyage pittoresque que vous avez retrouvé pour illustrer à divers endroits le site. Pittoresque. Donc, le voyage pittoresque historique au Brésil. C'est celui-là. On va prendre le troisième. Et ce que nous allons faire, c'est rechercher à l'intérieur de la grasse potable des matières. Nous allons pouvoir identifier différents panoramas. Donc, on clique panorama ici. Trois résultats trouvés. On va y arriver. Et ici, nous avons des panoramas accessibles sur Gallica. Donc là, on retrouve le pain de sucre. Et il y a aussi le corcorado, si les souvenirs sont bons. Il y a aussi un autre panorama, c'est celui-ci. On va le retourner. Dans la liste de résultats aussi. Donc là, nous avons vu surtout des documents illustrés. Nous allons revenir à la recherche. Nous allons supprimer notre filtre. Et nous allons chercher, parce que nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de liens au niveau de la littérature, des arts du spectacle. Donc, c'est l'occurrence sur Offenbach. Et nous voyons donc trois résultats de documents qui portent cette mention France-Brésil qui parle d'Offenbach. Et si on clique dessus, on va prendre celui-là. Ce sont dans les notes en bas de page où on parle des opéras bouffes qui sont à la mode. Après avoir vu les documents de la Bibliothèque nationale, je vous propose de retrouver les documents de trois des quatre bibliothèques avec lesquels nous sommes en partenariat sur ce projet. Sachant que la Brasiliana n'est pas encore des documents, en fait, la Brasiliana ne sont pas encore référencés dans Gallica. Donc, nous allons commencer par Manioc. Nous sommes toujours en recherche avancée, mais il y a la possibilité de rechercher par site de consultation. C'est en bas. Sur la droite, vous avez par site de consultation des documents numériques. Donc, nous allons chercher Manioc. M, c'est le premier. On lance la recherche. Et là, nous avons les documents qui sont interrogeables, qui sont moissonnés dans Gallica et qui seront consultables dans Manioc. Donc, on peut s'intéresser au fleuve Oyapoc. Et là, nous voyons l'ouvrage, le Oyapoc et l'Amazone, question de Brasilienne et français. Donc, il y a le tome premier et le tome deux. On va les voir ici. Et vous voyez, nous sommes vraiment dans l'interface de Manioc. Et nous pouvons aller sur leurs documents. Et si on cherche Oyapoc... Non, là, c'est autre chose. Donc, vous pouvez naviguer aisément, en fait, dans ce document. Voilà, le Find. Voilà. Et là, vous avez en jaune toutes les occurrences du terme dans le document. Après avoir vu Manioc, je vous propose d'aller voir les documents de la Bibliothèque nationale du Brésil. Donc, toujours recherche avancée. On efface la recherche. Il ne faut pas oublier d'effacer. On va chercher Bibliothèque nationale du Brésil. Elle est là. Et là, la particularité, c'est que tous les documents, que ce soit des livres ou des périodiques ou des images ou des sons, sont tous malheureusement tagués comme étant des images. Donc, ce n'est pas possible de filtrer par type de document. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller voir le périodique Le Bataclan. Qui est un journal brésilien. Mais écrit aussi en français. Donc, on va aller voir le premier numéro. Qui est là. Sur lequel, donc, nous voyons... Donc, chaque numéro commence par une belle illustration. Vous avez le texte, ainsi qu'il défile. Et pour terminer, nous allons voir le fonds Ferdinand Denis de la Bibliothèque Saint-Jean-Vievre. Donc, on va... Bibliothèque Saint-Jean-Vievre. Et en fait, la Bibliothèque Saint-Jean-Vievre étant un partenaire de la Bibliothèque nationale pour différents projets, nous ne pouvons pas simplement chercher Bibliothèque Saint-Jean-Vievre. Parce que cela ferait remonter des documents qui n'appartiennent pas au fonds Ferdinand Denis. Mais nous pouvons ici le chercher au niveau des champs de requêtes. Dans Monotis. Et nous voyons ici, donc, les documents. Donc, pareil, nous avons le logo de l'institution du fonds Ferdinand Denis de Saint-Jean-Vievre. Nous pouvons filtrer pour voir ces manuscrits. Ce sont toujours des choses intéressantes à voir. Et il y en a certains... Enfin, tout est intéressant de toute façon. Mais il y en a quelques-uns qui s'appellent Notes prises au courant de la plume. Et là, nous sortons donc de Gallica et nous arrivons sur Internet Archive qui héberge les documents numérisés de la Bibliothèque Saint-Jean-Vievre. Après ces recherches en mode avancé, je vous propose quand même de faire une recherche en mode simple. Donc, par exemple, vous vous intéressez au costume du Brésil. Donc, on va chercher costume Brésil. Et vous ne voulez que des images, par exemple. Donc, ici, images. Je vais filtrer directement. Et nous avons ici les costumes de Brésil par Debray. Qui est un document vraiment très illustré sur lequel vous trouverez vraiment de très, très beaux dessins. Alors, tout à l'heure, Régine vous parlait du voyage de Sarah Bernard à Rio de Janeiro et au Brésil. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de connaître la réception de ce voyage dans la presse française. Alors, pour cela, si nous cherchons Sarah Bernard et Rio, Sarah Bernard et Brésil, cela va nous faire remonter vraiment beaucoup trop de résultats. Mais nous avons maintenant un outil qui s'appelle Recherche par proximité, qui nous facilite grandement le travail. Donc, si on tape Sarah Bernard, Rio, parce qu'elle est arrivée par Rio, à une distance, disons, de 15 mots. C'est-à-dire que cela va nous faire remonter au niveau des résultats tous les documents pour lesquels les termes Sarah Bernard et Rio sont espacés au maximum de 15 mots. Et nous nous intéressons à la presse. Donc, nous pouvons choisir ici par type de document presse. Et nous voyons, en fait, qu'il y a 160 titres de périodiques au sein desquels il y a au moins un article qui parle de Sarah Bernard et Rio de Janeiro. Alors, moi, ce que je vous propose comme exemple, c'est d'aller voir dans le Gilles Blas. Donc, on clique bien sur « Voir les numéros correspondant à la recherche ». D'aller voir comment s'est passé son arrivée dans la baie de Rio de Janeiro. Donc, on va filtrer par date croissante. Et l'arrivée, en fait, va être racontée ici dans le numéro du 18 juin, 1886. Nous allons zoomer sur l'article qui, en fait, fait mention d'un article qui a été publié au départ dans le temps. Donc, Rio de Janeiro, 27 mai. Sarah Bernard est arrivée à Rio le 27 mai. Et on nous raconte que deux délégations étaient venues. Au-devant d'elle, une délégation française et une délégation brésilienne. Elle était encore sur le transatlantique. Et en fait, elle n'a voulu faire aucun impair diplomatique et a plutôt choisi de monter dans l'embarcation de la douane. Or, toutes les personnes qui l'ont suivi sont montées dans le bateau brésilien, de la délégation brésilienne. Et en fait, les gens qui ont cru qu'elle était dans ce bateau-là se sont mis à l'acclamer, à faire une ovation. Et en fait, l'arrivée était très mouvementée car cela a déclenché une bagarre. Voilà, donc, arrivée en fanfare de Sarah Bernard à Rio de Janeiro, le 27 mai 1886. Voilà. Pour conclure cette rencontre Gallica, nous vous proposons d'écouter un extrait d'une chanson brésilienne. Donc, pour cela, nous allons nous quitter en musique. Nous allons sur 100. On va chercher chanson brésilienne. Ce sera Estrella Doceo. Pardonne-moi si j'écorche. Je pourrais l'évaluer. Et on lance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit d'une chanson populaire brésilienne qui a été reprise par des générations de chanteurs et dont le titre se traduit Étoiles du ciel. Voilà. Nous espérons que cette séance vous aura éclairé sur la meilleure façon d'effectuer des recherches dans Gallica et qu'elle aura aussi suffisamment attisé votre curiosité pour que vous alliez découvrir davantage le site France Brésil. Et nous vous remercions.